Qu'est-ce que le SEO ? Quels sont les facteurs importants pour Google ? Ou encore comment démarrer ? Salut c'est Martin et aujourd'hui on parle de SEO, c'est-à-dire d'optimisation pour les moteurs de recherche et notamment pour Google. L'objectif est simple, apparaître le plus haut possible dans les résultats de Google et ainsi récupérer un maximum de traffic. Mais alors comment faire ça ? Pour répondre à cette question, j'ai invité Alexandre Burry, il aide les entreprises à croître via ce canal et je lui ai demandé de nous partager les bases du SEO. Ils nous partagent pas mal de conseils dans cette vidéo et à la fin je vous donnerai deux applications gratuites sur Doltertech qui vont vous aider à améliorer votre SEO. Allez c'est parti, je lui laisse la parole. Le référencement naturel c'est simplement le fait d'aller se positionner le plus haut possible dans des résultats de recherche de Google. Donc par exemple si on vend des chaussures, le Saint Graal du Saint Graal c'est positionner sur vente de chaussures ou chaussures bon marché ou chaussures hors de prix, enfin spécifiques qui vont nous amener du trafic mais aussi qui vont nous permettre de vendre nos produits. En fait la personne qui cherche sur Google a toujours une intention de recherche. La personne qui va taper chaussures roses, on sait qu'elle veut en théorie acheter des chaussures roses. Elle cherche pas comment faire des chaussures roses quoi. Et donc avec ça on peut par exemple trier, faire des catégories sur notre site où on va trier toutes les chaussures roses et dire ok moi je vais me positionner sur la requête à chaussures roses et donc en faisant 2-3 manipulations on va pouvoir potentiellement espérer aller se positionner en premier sur chaussures roses. C'est pas une science exacte et c'est peut-être un truc un peu concurrentiel la chaussure rose j'en sais rien. J'ai pas regardé mais en tout cas c'est comme ça que ça va fonctionner. Et alors le client va arriver sur notre site et va pouvoir choisir une des chaussures roses qu'on propose et c'est ce qu'il veut quoi. Tu l'as dit t'as plus de visibilité, t'as une meilleure notoriété parce que t'es considéré par Google mais aussi par les internautes comme la source de fiabilité tu vois. Par exemple si on fait plein d'articles qui expliquent comment sont fabriqués les chaussures etc. Enfin pour rester dans ce domaine là. Et ben justement ça va te dire ok ça c'est un site qui sait de quoi il parle et les gens ont confiance en nous parce qu'on a fait beaucoup de choses derrière et on explique d'où viennent les produits etc. Et donc en plus de ça on va avoir du coup une croissance aussi de la visibilité parce qu'au plus on est positionné haut dans Google au plus on va avoir des gens qui vont venir sur notre site. Donc déjà c'est une bonne étape. Et en plus de ça on va croître notre chiffre d'affaires avec justement s'il y a beaucoup de gens qui viennent et qu'on a fait des bonnes pages produits et des bonnes pages de vente parce que sinon ça va pas avoir beaucoup de gens et personne n'achète. Mais si ça a bien été pensé et ben là on va avoir une croissance du chiffre d'affaires ou une croissance de ce qu'on veut en fonction. Ici c'est des chiffres d'affaires mais par exemple des inscriptions de newsletter etc etc. Grâce à ça on va pouvoir monter là-dedans. Et encore un dernier point c'est le coût d'acquisition qui peut diminuer en fonction de comment on fait la pub sur Google parce que justement si on vise une page spécifique donc si on va dire maintenant on va viser les chaussures bleues et qu'on dirige sur la page chaussures roses évidemment la intention de recherche elle est pas du tout présente. La personne qui recherche des chaussures bleues elle veut pas avoir des chaussures roses et donc ben ça va jamais convertir non plus. Et ça va coûter plus cher. Il faut faire plusieurs pages. Une chaussure rose, une chaussure bleue, une chaussure rouge, une chaussure verte etc. Plus beaucoup d'idées dans les chaussures. Ben déjà on va voir le nombre de visiteurs sur le site donc sur Google Analytics ou Matomo etc. On peut filtrer à chaque fois par visiteur s'ils viennent par le SEO, par la pub Google Ads, en direct etc. Et donc là on va pouvoir savoir si on voit une amélioration ou pas. Ça va être le premier point. Puis on a la Google Search Console qui est aussi un endroit où on connecte notre site normalement de base. Ce qui permet de demander des indexations aussi. On devient un peu plus poussé mais là-dessus on va voir également toutes les requêtes des personnes qui sont arrivées sur notre site et quelles pages sont les plus vues. Par là on va voir aussi si on voit des améliorations ou pas. Toujours du coup trois piliers en SEO. Donc on a la première c'est la technique. Là il faut que le site soit rapide, performant, qu'il n'y ait pas de bug en fait. Parce que si on retrouve avec un site où il y a tous des bugs dans tous les sens etc. Ça ne va pas faire plaisir aux utilisateurs mais pas non plus à Google. Et donc ils vont tous partir. Puis on va avoir donc, pour ça on peut utiliser du coup PageSpeed Insight. Qui est un outil de Google pour voir la vitesse de notre site etc. Et c'est particulièrement important en fait en version mobile. Parce que du coup c'est comme ça que maintenant la plupart des internautes naviguent sur internet. Je crois que 80% des recherches sont en mobile. Donc Google prend plus d'importance pour le format mobile que pour le format desktop. Ensuite du coup il y a la sécurité aussi. Qu'il ne faut quand même pas négliger. Donc il faut quand même des fois regarder que le site est bien sécurisé. Qu'on a les mentions légales aussi sur le site. Parce que ça va rassurer aussi le client. Ensuite on va avoir donc la partie contenu. Donc là on doit faire attention à avoir relativement pas mal de contenu. Même s'il y a des sites avec peu de contenu qui peuvent performer. Mais ça dépend vraiment de la difficulté en fait des mots-clés aussi. Tu peux être premier sur un mot-clé où il y a 500 ou 1000 visiteurs par mois. Mais demain le mot-clé devient hyper compétitif. Parce qu'il y a plein de gens qui s'y mettent. Bah tu risques de perte parce que ton contenu est pas ouf. Le contenu dupliqué c'est le pire truc aussi pour Google. Donc on fait pas de copier-coller de chaque page. Sinon on va se faire avoir un jour ou l'autre quoi. Et on reprend pas des pages d'autres sites etc. Ensuite on a... Bah on va continuer à creuser. On a le maillage interne. Donc ça c'est en fait faire des liens de certaines pages vers d'autres pages. Donc en fait de créer une sorte de toile d'araignée géante. Toutes les pages communiquent un peu entre elles en fait. Et ensuite le dernier point du coup ça va être l'autorité et donc les backlinks. Donc en fait c'est d'autres sites qui vont faire des liens vers notre site. Augmenter du coup le poids de Google. Et alors là je prends toujours comme exemple le restaurant. Si on a un restaurant où il y a une personne qui nous recommande ce restaurant. On va se dire ok on peut y aller. Mais par contre s'il y a 20 personnes qui nous en commandent un autre. On risque d'aller plus dans l'autre que dans le premier quoi. Et bah c'est exactement pareil pour Google. Bah la première chose c'est d'aller faire des recherches de mots-clés. Donc ça je crois qu'on va faire une autre vidéo sur la recherche de mots-clés. Parce que ça va être très long et ça peut être compliqué comme ça à l'oral. Mais l'idée c'est d'aller sur des sites style Ubersuggest par exemple. Qui là on a un essai gratuit. Et donc on va pouvoir taper par exemple notre requête principale. Qui va être du coup chaussures. Et après voir tout ce que les gens recherchent à propos de chaussures. Donc ça va être potentiellement chaussures bleues à la CV. Et bah là on va voir qu'il y a peut-être 100 personnes qui recherchent. Et que la difficulté est très simple à atteindre. Et donc que potentiellement c'est plus intéressant d'aller se mettre là-dessus. Que sur chaussures bleues ou que c'est peut-être hyper concurrentiel. Et donc en fait on va aller rechercher tous les mots-clés sur lesquels on pourrait se positionner. Faire un peu le tri de voir ok quel est le plus gros volume de recherche avec la difficulté la plus faible. Pour commencer à rechercher les mots-clés les plus intéressants sur lesquels se positionner en premier lieu. Parce qu'on n'arrivera jamais à se positionner. Même si le terme chaussure va avoir 10 000 recherches. Bah si la difficulté elle est de 80%. Bah on va pas savoir y arriver avec un nouveau site en fait. Bah du coup pour moi la première étape c'est on va regarder si le site est correct. En théorie il y a souvent des petits problèmes sur certains sites. En fonction du serveur qu'on a pris etc. De voir la vitesse. Donc il y en a certains qui sont faits avec en prend des... Comme allez DrTech tu m'avais dit aussi que vous avez des bons serveurs. Que tout est fait pour que ce soit rapide. Donc ça c'est bon. Si on le fait nous même le woocommerce. Souvent il faut rajouter des plugins style WP Rocket. Qui va lui vraiment pouvoir permettre des belles performances sur le site. En plus de ça une fois que ça c'est fait on a déjà le principal. Le site est rapide et franchement rien qu'en accélérant un site on peut voir des fois deux en performance SEO. Donc et en très peu de temps quoi. Ensuite on va créer on va commencer à créer des pages. Donc même si c'est une page produit. L'idée c'est ce qu'on appelle le métatitre. Donc c'est ce qu'on va voir en premier sur Google. C'est d'aller optimiser ce métatitre. Donc par exemple si on reprend l'exemple des chaussures bleues. Et bien au lieu de mettre juste comme titre chaussures bleues avec le nom par exemple de notre marque. On va essayer de faire les meilleures chaussures bleues de 2022. Et alors d'afficher ces chaussures là quoi. Ça donnera plus envie en fait. Il faut essayer de voir comment donner envie aux visiteurs de venir sur notre site. Donc quand on prend la différence il y en a un de deux on veut toujours plus cliquer. Donc ça ça va être cette étape là. Et ensuite on va aussi potentiellement devoir rajouter du contenu sur notre site. Donc ça on va un peu voir s'il faut ou pas. Mais ça c'est vraiment au cas par cas. Et on peut sinon améliorer si on a déjà fait les pages. On peut améliorer ce qu'on appelle aussi la sémantique. Et donc ça c'est les mots qui ravitent en fait autour de notre sujet. Donc par exemple si on parle d'espion, de MI6, d'Aston Martin, de Rolex et de Casino. On sait qu'on parle de James Bond. Mais on n'a pas eu besoin de dire James Bond. Et bien c'est pareil, c'est exactement pareil en fait pour Google. Et donc si on veut vendre des chaussures bleues. On va parler de lacets. On va parler de, je ne sais pas moi, de couleurs de ciel, etc. Et ça on va pouvoir aussi l'analyser avec des outils comme 1.fr ou Tut. Et donc avec ça on va pouvoir voir. Et ça va nous donner des mots justement à rajouter sur notre article, sur notre page, etc. Optimiser, c'est parti. Après ça justement, je ferai les backlinks pour la stratégie. Les backlinks c'est vraiment le dernier. Le principal c'est la technique. Puis on s'occupe du contenu. Puis on s'occupe des backlinks. Mais du coup on va augmenter de toute façon le trafic. Et l'idée ça va être de créer plus de contenu. D'améliorer à chaque fois nos pages. Étant seulement à chaque fois il y a un concurrent qui va faire une meilleure page. Donc il faudrait améliorer notre page pour repasser devant. C'est toujours une guerre perpétuelle. Quand on se positionne, on sait qu'on est toujours sur un siège éjectable. Comme dans un avion de chasse. Tout le moment on peut être éjecté. Donc c'est exactement ça. Et du coup à ce moment là, on va devoir continuer à faire ce qu'on fait mais en plus. Peut-être devoir créer plus de contenu. On va peut-être devoir créer des backlinks. Donc plus de backlinks ou des backlinks de meilleure qualité, etc. Et donc en fait c'est comme ça qu'on va continuer à avoir une belle croissance. Et en fonction du sujet, après on va aussi pouvoir traduire notre contenu. Tout notre site. Par exemple si tout notre site était en français. On va pouvoir dire ok maintenant que j'ai fait le français. Je veux continuer à grandir. Je vais m'attaquer au marché anglais. Puis ah oui je veux faire en Irlande. Puis je veux faire en Italien, etc. Et là on va pouvoir vraiment continuer à croître jusqu'à l'infini. Croître qu'en utilisant du SEO, ça va être... Le SEO est lent quand même. Enfin lent. Il peut être très rapide. Mais il faut quand même déjà 6 mois pour avoir les premiers résultats. Et tu risques d'avoir quand même pas mal de temps pour te positionner sur des grosses requêtes. Donc typiquement si... Allez je prends l'exemple, je sais pas moi. Positionner sur agence SEO. Actuellement si t'es tout récent. Ça va être très compliqué d'aller te positionner juste sur agence SEO. Donc là si tu veux te positionner là-dessus. Le mieux c'est de faire du Google Ads. En tout cas au départ. Et d'aller te positionner sur des requêtes plus courtes. De genre agence SEO Belgique, agence SEO Bruxelles, agence SEO Paris. Qui seront en théorie moins concurrentielles que juste le mot agence SEO. Sur agence SEO on fait de la pub Google Ads. Et sur le reste on fait du SEO. Euh bah le SEO c'est chouette. Et j'ai hâte que vous commenciez. Alors maintenant voyons comment appliquer ces conseils sur votre boutique. Je vous recommande d'utiliser l'une de ces deux applications. RankMaf ou alors Yoast. Elles font sensiblement la même chose. Donc choisissez celle que vous préférez. Mais n'utilisez pas les deux en même temps. Vous pouvez les trouver dans votre dashboard. Doctor Tech. Vous n'avez qu'à les activer. Et puis voilà. Ces applications sont top. Car en fait c'est des assistants SEO. En gros elles vont vous dire quoi faire. Vous allez avoir une note sur vos pages. Qui vont vous dire si votre page est optimisée ou non. Et surtout quoi faire pour augmenter cette note. Donc même si vous ne savez pas trop comment ça marche. Si vous ne savez pas trop quoi faire. Vous pouvez simplement suivre ces recommandations. Et vous serez au top. Sur cette chaîne on parle de tous les sujets importants du e-commerce. Pour vous aider à vendre en ligne. Donc abonnez-vous si vous souhaitez recevoir nos prochaines vidéos. Moi je vous dis à bientôt. Ciao.